Lorsque vient l'hiver, il faut mettre en sommeil votre piscine. C'est ce que l'on appelle l'hivernage. Cette étape ne consiste pas seulement à bâcher sa piscine, il faut surtout choisir entre l'hivernage passif ou l'hivernage actif dès que l'eau de votre bassin descend en dessous de 15 degrés. Bérol, l'expert du traitement de l'eau des piscines et des spas, vous présente ces deux méthodes d'hivernage pour vous aider à trouver celle qui conviendra le mieux à votre piscine et à vos envies. Il est essentiel de bien préparer son bassin à l'hivernage. Nettoyez-le en le laissant en eau. Parois, lignes d'eau, paniers de skimmer, pré-filtres. Veillez à contrôler le pH. En fonction du résultat de l'analyse de l'eau, procédez si besoin à l'ajout dans l'eau d'un correcteur de pH pour atteindre une valeur comprise entre 7 et 7,4. Procédez au détartrage de votre filtre avec décalcyte filtre. Arrêtez la filtration et laissez agir le produit pendant 12 heures. Puis, procédez à un lavage à contre-courant et rincez le filtre. Enfin, afin d'éliminer les impuretés dans le bassin, effectuez un traitement choc. Traditionnellement, deux méthodes d'hivernage s'opposent, l'hivernage passif et l'hivernage actif. L'hivernage passif est destiné aux propriétaires de piscines situées en zone froide, régulièrement soumises au gel, et à ceux qui ne veulent pas avoir à entretenir l'eau de leur piscine en période de froid. Une fois le bassin préparé à l'hivernage, abaissez le niveau d'eau en dessous des buses de refoulement et arrêtez la filtration. Videz les canalisations et conduites extérieures. Bouchez les skimmers, la prise balai et les buses de refoulement pour les protéger du gel. Ajoutez un produit d'hivernage qui évitera le développement d'algues et les dépôts calcaires dans le bassin pendant l'hiver. Installez des flotteurs à la surface de l'eau pour éviter que la pression de la glace ne s'exerce sur les parois. Enfin, bâchez votre piscine. L'hivernage actif, quant à lui, est à privilégier pour les bassins situés dans des zones bénéficiant de températures clémentes pendant l'hiver. Il est recommandé pour les propriétaires qui souhaitent profiter visuellement de leur piscine tout au long de l'année ou pour une simplicité d'usage. Pas besoin de bâches et remise en service simplifiée au printemps. Il est important de laisser fonctionner la filtration au moins 4 heures par jour, aux heures où le risque de gel est le plus important, c'est-à-dire en tout début de matinée. Mettez en place la désinfection continue avec un produit très longue durée tel que Chlorilong Power 5 Block. Ensuite, versez un produit d'hivernage tel que Puripool Super pour prévenir des dépôts calcaires et de la formation des algues. Tout au long de l'hiver, vérifiez régulièrement les paramètres de l'eau de la piscine. TAC, pH, taux de désinfectant et rectifiez-les si besoin. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à faire votre choix quant à votre méthode d'hivernage. Y consacrer du temps vous facilitera la remise en route au printemps. Parallèlement à ce tutoriel, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre constructeur afin qu'il vous conseille sur la méthode la plus adaptée à votre piscine. Bonne hivernage à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501